Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien. Donc comme vous avez pu croire, c'était retour en enfance, oui mais je vous expliquerai pourquoi après. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, c'est le petit carré ici qui se trouve en bas, d'activer la petite cloche pour savoir quand c'est que je mets une prochaine vidéo. Et puis bah, allez, suis-moi, comme ça tu vas comprendre. Bon, voilà, aujourd'hui, déballage de quelques petites potes que j'ai reçues il y a quelques semaines. Donc il y en a deux spéciales, voilà, je vous en dirai pas plus, vous verrez bien. Et puis on va commencer, on va commencer par celle-là, parce que j'en ai 4 ou 5, voilà. On va commencer par celle-ci. Alors là, c'est sur l'univers de DC. Hop, voilà. C'est une spéciale pop hero d'Harley Quinn, voilà, de DC avec Batman. C'est une collection, il marque comment, collection, rien. Voilà. Elle est un petit peu spéciale parce qu'elle est en armure ninja, enfin ninja ou shogun, enfin, armure japonaise. Alors. Voyons, franchement, elle est stylée, elle a une putain d'armure, voilà. Voici notre petite Harley Quinn, voilà, comme vous pouvez voir, elle a une armure japonaise ou chinoise. Je sais pas trop, mais en tout cas, elle est hyper stylée, elle est super cool. Hop. Moi, je la trouve franchement sympa. Voilà, la boîte, elle est comme ceci. Alors, je sais pas trop, je pense que c'est plutôt une armure chinoise. Il marque pas. Voilà. Harley Quinn, voilà. Ouais, il la marque pas, tant pis, bon, voilà. Mais mis à part ça, elle est chouette. Voilà, j'ai un acolyte poilu qui est planqué derrière le carton. Si jamais vous voyez une boule de poil passer, c'est normal, vous faites pas de soucis. Voilà, il est parti. Voilà, bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous allons regarder ? Hop, bah, on a les deux ici. C'est celle-là, celle-ci. Et puis, hop, et celle-ci. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette série, qui est également en jeu vidéo, c'est sur The Witcher, voilà. Donc, j'ai pu me procurer deux pops de cette saga. Je pense qu'il y en a encore d'autres, mais j'ai réussi à trouver les principales. Alors, celle-ci, c'est laquelle ? Non, ce sera pour la seconde. Et on va commencer par celle-ci. Voilà, allez. Si tu veux bien t'ouvrir, parce que c'est vachement bien emballé. Alors, voilà, celle-ci, c'est Yennefer de The Witcher. La voici. Alors, chaque dedans, nous pouvons encore avoir Jaskier et Siri, voilà. Donc, si vous ne connaissez pas cette série, franchement, allez la regarder, elle est vraiment cool. Est-ce qu'on a encore d'autres ? Non, à première vue, on en a juste quatre. Donc, j'ai déjà réussi à en avoir deux, voilà. Dont Yennefer plus une autre, voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Vous devrez attendre que je vous la monte. Alors, hop, hop. Alors, voici la petite Yennefer. Elle est sympa. Elle a quelques petits motifs, là, sur sa robe qui est fort sympathique. Donc, voici Yennefer de The Witcher. Ah, voilà. Et franchement, elle est stylée. Elle est sympa. Les finitions sont propres. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ici, là, voilà, ils ont fait une espèce de relief sur sa robe intérieure qui est cool. où elle a, évidemment, sa petite dague, ici. Et est-ce qu'elle a ? Non, on n'arrive pas à voir si elle a un pendentif ou quelque chose. Non. Mais franchement, elle est vraiment stylée. Elle est vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va la ranger. Si j'y arrive, évidemment. Ensuite, on reste sur l'univers The Witcher. Comme je vous ai dit, j'ai pu en avoir une seconde. Et évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Pas le choix. Voilà. C'est Gérald Deriv. Le héros. Enfin, un des héros de cette saga. Alors, voyons voir. J'espère qu'elle est bien détaillée. Parce que franchement, ils auraient de quoi faire. Hop. Allez. Alors. Première... Ah ouais, franchement, elle est sympa. J'ai juste un petit bémol. C'est dommage. Mais je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est un poil dommage. Mais je vais déjà vous la montrer. Voilà. Notre cher ami Gérald Deriv. De The Witcher. Vous pouvez voir que son costume, il est super détaillé. Il a son épée. Évidemment, chevelure blonde. Des ensorceleurs. Normal. Voilà. Voilà. Alors. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Il a aussi son petit pendentif ici. Voilà. Avec le loup dessus. C'est bien loup, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, le seul défaut que moi, je pourrais lui dire, c'est que quand on regarde cette série... Attention, spoil. À la base, il est censé avoir deux épées. En tout cas, dans le jeu, il en a deux. Dans la série, je crois qu'il en a deux aussi, si je ne me trompe pas. Et malheureusement, là, il n'y en a qu'une. On voit qu'il a son fourreau à l'arrière, dans le dos. Ça aurait été bien qu'il mette la deuxième épée dedans. Ça aurait été vraiment chouette. Mais bon. On ne peut pas tout demander non plus. Franchement, elle est quand même cool. Et je l'aime beaucoup. Il faudra que je regarde si j'arrive à me procurer les deux autres. Parce que ce serait pas mal du tout. Bon. Alors, on va déjà l'armée à sa place. Voilà. Hop, hop, hop. Et nous arrivons malheureusement aux deux dernières pops que j'ai, qui sont ici. Mais comme je vous ai dit, c'est des pops un petit peu spéciales pour moi. Retour en enfance. Si je vous mets ceci comme une six, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Peut-être que cela vous dit quelque chose. Oui, c'est un dessin animé qui date des années 80. Ce sont les Goumises. Voilà. Je me souviens que j'ai regardé ça quand j'étais gamin. J'adorais beaucoup parce que c'est une espèce de petite peluche, des petits nounours qui ont des aventures. Et j'ai réussi à en avoir deux. Voilà. Donc, c'est vraiment retour en enfance. C'est vraiment cool. Je ne sais plus combien il y en a, mais je sais qu'il y en a pas mal. Donc, il faudra que je regarde si j'arrive à les avoir. En tout cas, j'ai déjà pu en avoir deux. C'est déjà cool. Alors, celle-ci, la première. Alors, c'est Tumi. Tumi, voilà. Alors, un petit souci, la boîte est un petit peu monflée, mais ça va encore. Donc, normalement, on peut en avoir combien ? Cinq. Tumi, Zumi, Kubi, Suni et Gruffi. Voilà. Je sais que j'en ai au moins déjà deux. Voilà. Donc, ça, c'est les prénoms en anglais. Je regarde si j'arrive à les retrouver en français. Mais déjà, voici la collection qu'on peut avoir. Donc, moi, j'ai déjà Tumi. Voilà. Il faudra que je regarde en français le nom. Alors, on va déjà la déballer. Ça me rappelle tellement mon enfance, quand j'ai regardé, quand j'étais petit, quand je regardais ce dessin animé, que je trouvais fort sympathique. Les aventures des Goonies. Alors... Ah ouais, elle est chouette. Ah, ils ont fait un truc comme ça. Ah, franchement, elle est stylée. Donc, voici notre petit Tumi. Voilà. Le petit nounours qui est en bleu. Avec sa petite potion, fiole. Où on voit dedans, ils ont fait une incrustation dans liquide. Franchement, c'est super chouette. Son costume, on voit qu'il a un petit peu rapiécé. Il ressemble un petit peu à Frère Tok. Ou Frère Jean, plutôt. Elle est vraiment, vraiment chouette. Moi, je l'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment sympa. Et ensuite, malheureusement, nous arrivons à notre dernière peau pour aujourd'hui, qui est toujours évidemment sur les Goonies. C'est normal. Et c'était le costaud de la bande, si je me souviens bien. Ça devait être le costaud. C'est Groofy. Voilà. Comme ceci. Alors, on va l'ouvrir et on va regarder ce qu'elle dit. Voyons voir. En espérant qu'elle est aussi bien faite que l'autre. Alors, elle est chouette. Il y a nettement moins de détails. Parce que je crois que c'était comme ça, en fait. Mais elle est vraiment chouette. Donc, voici notre petit Groofy. Voilà. Il a une position un petit peu atypique, quand même. En fait, il est sur les fesses avec les pieds en l'air. Allez savoir pourquoi. Mais, franchement, elle est sympathique. Voilà. Voilà. Notre petit Groofy. Alors, on va l'arranger aussi. Hop. Allez. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit déballage de pop vous a plu. Et j'espère que les deux dernières vous a fait revenir en enfance aussi. En tout cas, moi, c'était franchement sympathique de vous faire découvrir ces nouvelles pop. Donc, portez-vous bien. N'oubliez pas de partager, de vous abonner si ce n'est encore pas fait. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada